A la lune, lutte contre le travail des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire a rencontré les producteurs de café cacao de San Pedro. Elle a ensuite discuté avec les femmes pour leur autonomisation. Le plan national de développement, un outil pour appuyer le développement local. Quelles sont ses perspectives ? Quelle planification ? Question abordée à l'école nationale d'administration ENA. Pas de fermeture des commerces ce lundi. Le mot d'ordre de grève a été suspendu après une rencontre des commerçants avec le ministre en charge du budget. Revendication principale, les procédures de dédouanement en vigueur en Côte d'Ivoire. Jérôme Kerviel, le trader français, jugé responsable de la perte de 4,9 milliards d'euros subie par la Société Générale, est condamné en 2010 à trois ans de prison ferme et rentré hier en France pour purger sa peine. Vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Point de l'actualité. Le gouvernement ivoirien a un séminaire cet après-midi. La rencontre va essentiellement porter sur le budget et les marchés publics. Ce séminaire gouvernemental intervient moins d'un mois après celui sur l'emploi et la lutte contre la vie chère. La première dame de Côte d'Ivoire a rencontré les paysans et producteurs du secteur agricole de San Pedro. Elle les a informés et sensibilisés sur la question de l'exploitation des enfants. Dominique Ouattara a ensuite échangé avec les femmes leur autonomisation au centre de la rencontre à Ouattouré. Comme lors de tous ces rendez-vous avec ses sœurs ivoiriennes, à San Pedro, ce fut la même effervescence. Les femmes de San Pedro tenaient elles aussi à manifester leur estime et leur reconnaissance à leur première dame pour sa solidarité agissante envers toutes les femmes de Côte d'Ivoire, matérialisée par ses nombreux dons et son soutien sans mesure pour les aider à sortir de la pauvreté et à se prendre en charge. L'ambiance était donc à la fête avec un soutien des prestations d'artistes. Cette fois encore, la première dame Dominique Ouattara avait d'importants dons à offrir. Pour ses sœurs de San Pedro, elle est venue avec 45 millions de francs de matériel divers pour leurs différentes coopératives et associations, plus 5 millions de francs en espèces. Elles ont reçu ces dons avec beaucoup de joie. Remplies d'espoir, elles ont exprimé à leurs généreuses bienfaitrices leur désir de bénéficier également des prêts à faible taux de remboursement octroyé par le FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire créé par la première dame Dominique Ouattara, requête qui a reçu tout son consentement. Nous avons pour la ville de San Pedro une enveloppe de 50 millions pour le FAFSI. Alors mes chères sœurs, cette somme sera disponible dans le courant du mois qui vient, c'est-à-dire je pense début juin. Il faut que vous alliez à la COPEC vous inscrire et vous connaissez les conditions de ce prêt. Il n'y a pas de caution, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de frais d'inscription. La première dame a sollicité à son tour le soutien des femmes de San Pedro et partant le soutien de toutes les femmes de Côte d'Ivoire pour l'aider dans sa croisade et celle du gouvernement contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. C'est un problème qui me tient énormément à cœur, c'est le travail des enfants. C'est un gros problème dans notre pays et vous le savez, nous sommes indexés à cause de cela. C'est une menace pour notre cacao, mais c'est aussi une menace pour nos enfants. Ce n'est pas le travail socialisant qui était un problème, mais surtout de recruter des enfants de l'extérieur ou même d'autres régions de la Côte d'Ivoire et de les faire travailler. Ceci n'est plus possible. Chère sœur, cette fois-ci, je vous le demande, aidez-moi pour ce problème. Aidez-nous, comme ça, nous réussirons parce que ce que femme veut, vous le savez, ce que femme veut, Dieu le veut. Donc je sais que nous y arriverons. La première dame a quitté ses sœurs de San Pedro en leur promettant de revenir pour une prochaine visite avec le président de la République. Après San Pedro, le cortège a pris la direction de Gabiadji, zone de grande production cacaoïère située à 30 km. Importante mobilisation et accueil populaire réservé à la première dame de Côte d'Ivoire. Venu visiter le champ-école de la coopérative Copaga, qui a remporté le prix national d'excellence 2013 de la meilleure coopérative agricole, la première dame a eu d'abord un échange avec les populations à travers leur porte-parole. Celui-ci l'a assuré que son appel a été entendu par les producteurs de Gabiadji. Ici aussi, la première dame a fait un don en matériel divers d'une valeur de 15 millions de francs, comprenant du matériel de travail pour les différentes coopératives et groupements de femmes, des vivres, du matériel sanitaire, des équipements, plus la somme de 2,3 millions de francs en espèces. Ce fut ensuite la visite du champ-école de la coopérative Copaga. Ce champ-école est une expérience novatrice en Côte d'Ivoire. La première dame a montré beaucoup d'intérêt au cours de cette visite. Et revenons sur cette séance d'information des producteurs de San Pedro sur l'exploitation des enfants. Ils ont été informés des lois en vigueur sur la problématique et sur ces différents aspects. C'était dans les plantations de cacao de San Pedro. Le reportage est signé à Ouattouré. Ce panel sur la place publique s'est déroulé sous la forme d'échanges entre producteurs et experts. Quels sont les aspects condamnables du travail des enfants ? Les enfants ont-ils le droit d'apprendre le métier de leurs parents paysans ? Quels sont les travaux dangereux pour les enfants dans les plantations ? Comment se définissent les pires formes de travail des enfants ? Quelles solutions pour lutter contre le travail des enfants ? Sur tous ces aspects, les producteurs ont été invités à livrer leur compréhension avant d'être mieux situés par les experts. Il faut que l'enfant apprenne aux côtés de ses parents, de sa maman ou de son père. Si nous n'avons pas appris auprès de nos parents, on n'a jamais interdit à un enfant d'aller au champ. Donc ça c'est le premier point. Ce qu'on dit, lorsque l'enfant va au champ, qu'est-ce qu'il fait au champ ? S'il vous accompagne pour aller, comme l'a dit un producteur, abattre les arbres, faire l'épandage des produits chimiques, tout ça c'est interdit. Mais s'il va juste pour regarder, il y a un autre producteur qui a dit juste donner l'eau à boire ou ceci, ça on est d'accord. Si ce qu'il fait n'est pas bien pour sa santé, si ce qu'il fait fait que ça l'empêche d'aller à l'école, là on dit c'est travaux dangereux, on dit votre enfant là c'est un enfant travailleur. Pour clore, le président du comité interministériel de lutte, le ministre d'Etat Moussa Dosso, a éclairé l'auditoire sur la détermination du gouvernement à combattre la pratique de la traite et le travail des enfants par tous les moyens, y compris la repression. Et nous allons continuer à faire de la sensibilisation, mais il est clair qu'au terme de cette nombreuse campagne de sensibilisation, nous allons saisir l'occasion de faire quelques exemples pour que la question de façon définitive puisse être érigée comme élément pour bien montrer que le gouvernement, avec à sa tête le président de la république, ne souhaitons plus que le travail des enfants puisse être un phénomène qui desserve la Côte d'Ivoire et bien sûr desserve notre café et cacao. Au total, une rencontre fructueuse, le message est passé, ont souligné plusieurs participants. C'est ça qu'on dit, que si on ne vous dit rien, vous ne connaissez rien. C'est tout le travail des enfants. Le travail des enfants, nous tous nous condamnons. Tous les mots, le thème, tout a été apprécié par chacun d'entre nous et nous en sommes fiers. Nous profitons pour remercier le président de la république qui, en synergie avec sa femme, font main et pied pour mettre de l'ordre dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons derrière nos familles, nous allons leur porter cette information et Inch'Allah avec eux, nous allons essayer d'aider, de nous entraider pour que chacun puisse subvenir aux besoins de ses enfants sans que les enfants ne soient traités comme des esclaves. Un échange de cadeaux a mis fin à la cérémonie. La première dame a offert aux producteurs de la région de San Pedro du matériel de travail et des produits d'entretien pour une valeur de 76 millions de francs. Le 29e colloque international sur l'audit et le contrôle dans l'administration fiscale s'est ouvert ce matin. 27 pays à francophones sont réunis dans la capitale économique ivoirienne. Les problèmes et risques que rencontrent ces pays dans le fonctionnement de leur administration sont à l'ordre du jour. Francis Boifo. C'est un constat qui touche les administrations fiscales du monde. Elles sont fortement exposées à des risques variés. Le premier des risques c'est la fraude fiscale. Il s'agit de la léthargie par exemple où les administrations ne se renouvellent pas. Pour faire face à ces risques, les experts de l'administration fiscale proposent l'audit et le contrôle interne. Deux termes au centre des réflexions du 29e colloque international organisé par le CREDAF, centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales à Abidjan. En raison de l'impératif de bonne gouvernance qui commande la gestion des affaires publiques. L'audit et le contrôle interne dans l'administration fiscale ne doivent pas être des options, mais plutôt des outils qui s'imposent aux administrations modernes pour l'atteinte des objectifs assignés. 117 délégués issus de 28 pays et 12 organisations et institutions internationales prennent part aux échanges sur l'audit et le contrôle interne des administrations fiscales. Nous aurons à peu près une quinzaine d'intervenants au total sur la durée du colloque, ce qui fait que chacun va pouvoir juger si son dispositif est adapté en prenant connaissance de ce que ses autres collègues font et éventuellement de l'adapter à la marge ou plus en profondeur. La rencontre sera sanctionnée le 22 mai prochain par le renouvellement des instances dirigeantes du CREDAF et l'adoption de plusieurs recommandations à l'attention des gouvernants. Quel est l'impact du plan national de développement sur le développement local ? Quelle planification et perspective ? Ces questions ont été évoquées à l'école nationale d'administration pour informer le grand public. Patrice Kouakou, Hermann Yamia. Repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène régionale et internationale, accès aux services sociaux de qualité et création des richesses avec un taux de croissance du PIB de 9,8% en 2012. Ce sont entre autres les résultats stratégiques du programme national de développement PND. Selon le conférencier Moustapha Silla, le PND replace la planification au cœur de l'action publique. Pour lui, cette nouvelle politique vise à ramener la Côte d'Ivoire sur le sentier de la croissance inclusive, durable et résiliente. Les cinq axes stratégiques du plan national de développement ont pu véritablement enclencher un changement dans tout le pays. À en croire les intervenants de cette conférence publique, le développement local est une affaire de tous. Nous avons constaté qu'il y avait un gap en matière de formation des élus locaux par rapport à leurs charges qui sont le développement des territoires et puis aussi le rayonnement de ces territoires. Et nous, pour nous, nous voulons prendre cette initiative pour détecter les besoins en formation qui plus tard nous pourrions faire de ces besoins en formation, les transformer en action de formation. Pour le conférencier Moustapha Silla, tout développement fait appel à la planification stratégique nationale et locale. C'est pourquoi le PND constitue une boussole pour les secteurs publics et privés. Elle a été annoncée pour ce lundi, mais la grève des commerçants de Côte d'Ivoire ne va pas avoir lieu. Le mot d'ordre a été suspendu suite à une rencontre avec le ministre chargé du budget. Les revendications portent entre autres sur les procédures de dédouanement des marchandises aux ports et aux différentes frontières ivoiriennes. Léon Brot. La grève des commerçants annoncée pour ce lundi 19 mai est suspendue. Déclaration des organisations des commerçants de Côte d'Ivoire après une rencontre ce dimanche avec le ministre en charge du budget. Le ministre auprès du premier ministre chargé du budget a autorisé le dédouanement des camions qui sont aux frontières de Côte d'Ivoire. Également, il a permis aussi que soit suspendu le contrôle intempestif sur la facture normalisée. Sur ce, nous demandons à l'ensemble des commerçants de Côte d'Ivoire d'ouvrir les magasins lundi et le mot d'ordre de grève est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Au nombre des points, objets de revendication des commerçants, les pressions fiscales de la Direction générale des impôts, la fermeture des frontières terrestres aux marchandises non-originaires de la zone CEDAO, des sujets pour lesquels il a fallu deux heures et demie au ministre en charge du budget pour convaincre. Je tiens à signaler à l'ensemble des commerçants que compte tenu de l'importance des commerçants dans l'économie ivoirienne, les préoccupations des commerçants sont une priorité pour le chef de l'État dans l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020. Sur le harcèlement de l'opérateur intervenant dans le dédouanement des marchandises en zone portuaire et ceux des agents du ministère du commerce, le ministre du budget promet la création d'une plateforme tripartite commerçant, ministère du commerce et du budget. Il s'agit de travailler à mettre une célérité dans le traitement des dossiers. Sur toutes ces mesures, les commerçants sont invités par leurs responsables à une rencontre ce lundi à la caisse table au plateau. Un message de paix et de réconciliation nationale souffle sur le département de Fakobli dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il est porté par le secrétaire adjoint de la présidence envoyé vers ses populations par le président Alassane Ouattara. Pour l'érection de la sous-préfecture de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a également saisi l'occasion pour inviter la population de Fakobli à tourner la page de la crise post-électorale. Vincent Kouadiehi a exhorté les fils et filles de la région du Guémon à se mettre au travail pour le développement de la Côte d'Ivoire et en particulier celui du département de Fakobli. Déjà, des efforts sont consentis pour le développement du département de Fakobli. Il s'agit entre autres de l'octroi d'un collège moderne à la sous-préfecture de Sémien et de l'ouverture des routes de Koua à Sémien. Des actions de développement saluées à sa juste valeur par la population de Fakobli. Les chefs traditionnels de Dieu Koué informés sur le bien fondé de l'opération de recensement de la population et de l'habitat en cours en ce moment en Côte d'Ivoire. Le maire les a rencontrés afin de les impliquer davantage pour un bon déroulement de l'opération. Thérèse Yoboué. Ce recenseur n'est pas un acte politique, mais un acte citoyen et un enjeu de développement. C'est en substance l'objectif de la rencontre du maire de Dieu Koué avec l'ensemble des communautés vivant dans sa localité. Au cours de la rencontre, il a demandé à la chefferie traditionnelle de s'impliquer davantage dans cette opération dont les enjeux sont de taille. Je vais expliquer ce que c'est un recensement, ce que le recensement peut nous apporter. Par exemple, à Dieu Koué, il faut savoir, depuis 98, nous étions 82 213, depuis 98. Aujourd'hui, la population a nettement évolué. Il faut qu'on connaisse vraiment par le recensement, combien aujourd'hui Dieu Koué peut passer de 82 000, de 98 jusqu'à maintenant, ça peut passer à 300 000. On ne sait pas combien de jeunes gens qui sont en âge d'aller à l'école, combien de jeunes filles, combien il y a de naissances, il y a plus de filles qui naissent plus que les garçons. Et puis surtout, le président de la République a demandé qu'un verre de 500 habitants serait éclairé. Et si on n'a pas les données fières pour le recensement, on ne saura jamais. À l'issue des discussions, la chefferie traditionnelle des 43 villages de Dieu Koué s'est engagée à jouer sa partition de manière totale. Le maire, Taïg Laou, a mis à la disposition des chefs traditionnels de moyens de déplacement afin qu'ils puissent parcourir villages et campements pour sensibiliser tous les parents à se faire recenser. La gestion des conflits fonciers et la célérité dans le traitement des dossiers judiciaires, sujet principal autour desquels les autorités administratives du Tangpi et du Guémo ont été formées. Il s'agit là de faciliter l'application des droits des populations. Thérèse Yoboué. Le corps préfectoral constitue un maillon essentiel dans la gestion des conflits fonciers à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ces administrateurs sont bien souvent sollicités pour jouer le rôle de médiateurs lorsque surviennent les crises. Cet atelier de formation visait donc à améliorer leurs connaissances juridiques et faciliter la médiation en matière foncière. Avec la présentation que le président du tribunal de Sèvres nous a faite, cette présentation nous démontre l'importance de notre rôle dans l'application de la loi sur le foncière. Il faut donc être d'accord avec ceux qui disent que la loi nouvelle est une portée rétroactive et est à consacrer les droits coutumiers. Et donc il faut l'entendre comme signifiant que les transactions antérieures par lesquelles les partis ont dû obtenir les droits coutumiers des meurs valables et que les partis peuvent, en se confondant sur ces conventions, jouir paisiblement de ces droits coutumiers. Outre le corps préfectoral, les autorités judiciaires de Main et de Danané ont vu leur capacité renforcée. La question du juge d'application des peines et la détention préventive ont été les sujets abordés. Koulibaly Aminata, directrice de la clinique juridique de Main, apprécie l'engouement autour de ces sessions de formation. Un autre signal, que l'ouest ivoirien renoue progressivement avec l'état des droits. Respecter la nature pour lutter contre la déforestation, c'est la recette proposée par le ministre des eaux et forêts aux populations. Mathieu Babodari a effectué une tournée de sensibilisation sur les effets des feux de brousse et du sillage de bois. C'est un reportage signé Hermann Yamnia. Beléban, Odienne, Korogo, Buna, quatre localités visitées en deux jours par le ministre des eaux et forêts. A chacune de ces étapes, le sillage fraudulé du bois de veine, le sillage à façon et l'effet de brousse en meublé, les échanges entre Mathieu Babodari et la population. L'émissaire du gouvernement a sensibilisé sur la raie nécessaire de ces pratiques. Selon lui, ce phénomène favorise la déforestation, elle aussi, à l'origine du changement climatique et de nombreuses autres catastrophes. Aujourd'hui, si l'ensemble du territoire, nous constatons que les feux de brousse ont baissé de 60%, il faut qu'on continue. Si on verra à 100%, vous verrez que d'ici 5 ans, on aura plein de forêts et notre forêt sera résolée. On aura plein de terres. Mathieu Babodari a aussi expliqué les thèses en vigueur en matière de protection de la forêt, notamment les interdictions du sillage à façon, l'exportation du bois brut, la commercialisation du bois de veine et surtout l'interdiction de toute exploitation forestière au-dessus du huitième parallèle, la ligne humanitaire allant de Bondoukou à Douba. Des riches enseignements pour les populations. Il nous a passé des messages très très forts que nous nous engageons à relayer auprès de nos populations. quant à la sensibilisation pour la protection de notre faune, pour la protection de notre forêt, pour la protection de notre végétation. Qui dit la forêt, dit la pluie. Quand il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de pluie. Les changements climatiques, tout ça, je crois que c'est dû à la déforestation. Vous voyez bien que la forêt est indispensable. Partout où il s'est rendu, le ministre des eaux et forêts a aussi distribué le nouveau code forestier et indiqué le recours des populations en cas de constat d'agression de forêt. Il s'agit d'associer la population au combat du gouvernement pour la sauvegarde de la forêt ivoirienne. Forêt dont la superficie de 16 millions d'hectares dans les années 60 est tombée à ce jour à moins de 2 millions. Quelles sont les conditions d'apprentissage à l'Institut de formation et d'éducation féminine d'Odiéné ? C'est ce qu'a voulu savoir le ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Elle s'est rendue sur place dans cet institut qui forme en majorité des jeunes filles analfabètes et déscolarisées. Honoré Nanigori. C'est pour s'enquérir du bon déroulement des activités de l'Institut de formation et d'éducation féminine, l'IFEF d'Odiéné, que la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désirée Ouleto, s'y est rendue. L'IFEF forme les jeunes filles déscolarisées et analfabètes à l'éducation et à la vie familiale afin de les rendre autonomes et de les sortir de la pauvreté pour leur mieux-être. Pour le père Georges Combiré, responsable de l'IFEF, il faut un système intégré pour sa bonne marche. La présence de madame la ministre ne fait que nous aider, nous encourager dans l'effort que nous menons pour la promotion même de la femme. Quant au maire d'Odiéné, Nasseneba Tourediané, elle invite les jeunes filles à fréquenter l'Institut. J'appelle toutes les populations d'Odiéné à laisser, donner la permission à leurs enfants aux jeunes filles déscolarisées qui ne travaillent pas ou les filles mères, de venir pour pouvoir apprendre toutes ces disciplines enseignées ici. La ministre Anne Ouleto, Désirée, estime qu'il faut régler la question du matériel de travail dont souffre l'IFEF. Cette structure est pour nous une structure pilote que nous devrions pouvoir encadrer, accompagner, à l'effet d'accompagner le gouvernement et d'aider le gouvernement, d'aider l'État à atteindre ses objectifs. Pour joindre l'acte à la parole, elle a offert la somme de 300 000 francs CFA au curé de la paroisse José Maria qui gère l'IFEF. Une visite des lieux a mis fin à la cérémonie. Les enseignants de SEMFRA, exhortés à plus d'implication dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire par leur ministre de tutelle, c'était au cours de la deuxième édition de la fête des écoles. Elle a été initiée par la direction départementale de l'éducation nationale de SEMFRA. Soro Corona, Kouadio Kouame. Reléver le niveau et la qualité de l'éducation dans le département de SEMFRA à travers une saine émulation entre les élèves et les encadreurs. Cette saine compétition est une réalité dans la localité. Après neuf mois de dur labeur, les meilleurs élèves et enseignants ont été récompensés. La deuxième édition de la fête des écoles a tenu toutes ses promesses tant par la mobilisation qu'est par la qualité des primaires. Les six meilleurs écoliers, élèves et enseignants, encadreurs et écoles qui ont réalisé les meilleurs résultats se sont succédés à la tribune pour recevoir des mains des autorités leur prix. Les meilleurs enseignants et encadreurs ayant passé entre 34 et 38 ans de leur vie à servir l'école ivoirienne n'ont pas été oubliés. Les différents intervenants ont salué l'initiative de la direction départementale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de SEMFRA. Le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kaldia Kamara, a salué l'esprit novateur de la famille éducative. Elle a exhorté les enseignants à s'impliquer dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, un fléau qui réduit les chances de succès de la petite fille à l'école. Parents, enseignants, personnel d'encadrement, chef traditionnel, vie de religieuse, société civile, pour qu'ensemble nous atteignions dans les plus brefs délais l'objectif des zéros grossesses en milieu scolaire. A cette occasion de la journée de l'excellence, la direction départementale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de SEMFRA s'est lancé le défi d'être le meilleur département à la fin des examens à grand tirage qui débutent le 27 mai prochain. La Côte d'Ivoire, représentée pour la première fois depuis 29 ans au Festival de Cannes en France, les ministres de la Culture et de la Communication font partie de la délégation du pays. Le film en compétition run dans la catégorie En certains regards. Francis Boiffo 29 ans après le film Visage de femme de Désiré et Carré, qui avait remporté le prix de la Fédération internationale des critiques de cinéma, un autre film ivoirien en compétition à la 67ème édition du Festival de Cannes en France. Il s'agit du film run réalisé par Philippe Lacote et dont Isaac Bancolé est l'acteur principal. Un sentiment de fierté, de réunion, de réconciliation, ça ne peut que tomber bien pour la Côte d'Ivoire et l'ensemble des fils du pays. C'est un sentiment de joie d'être là au pied des marches avec Isaac Bancolé, avec monsieur le ministre, avec le grand frère Siliky qui est acteur aussi. C'est une fierté. Nous voyons beaucoup d'étoiles qui commencent à briller dans cette génération. Run est coproduit par le ministère de la Culture et de la Francophonie et plusieurs partenaires étrangers. Notre volonté c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit régulièrement présente, qu'on ne soit plus absent pendant aussi longtemps, que tous les deux ans, si on n'a pas dit toutes les années, la Côte d'Ivoire soit à Cannes. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a également effectué le déplacement à Cannes pour encourager l'équipe de production de Run. La Côte d'Ivoire revient au devant de la scène sur tous les plans. Le plan de la diplomatie, le plan de l'économie, le plan de la politique aussi et aujourd'hui le plan culturel cinématographique qui est à l'honneur. Le long métrage Run a été tourné en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Entre fiction et réalité, le film tente de représenter la crise post-électorale qui a fait au moins 3000 morts en Côte d'Ivoire. Le gouvernement malien s'est déclaré hier dimanche en guerre contre les terroristes au lendemain de combats meurtriers entre l'armée et les rebelles Touareg à Kidal, dans le nord du pays. Le bilan est lourd. 36 morts, dont 8 militaires et 6 officiers maliens. Environ 30 fonctionnaires seraient toujours retenus en otage dans le gouvernement. De son côté, le mouvement national de libération de l'Azawad MNLA a revendiqué une dizaine de soldats maliens morts et 30 prisonniers dont 2 blessés remis à la Croix-Rouge. Ce combat a eu lieu en guise de protestation contre la visite du premier ministre Moussa Mara dans le nord du Mali. Il a défié la justice française depuis l'Italie. Mais l'ancien trader Jérôme Kerviel est finalement rentré dimanche soir en France. Il a été incarcéré ce matin pour purger une peine de 3 ans de prison ferme. Souvenez-vous, en octobre 2010, Jérôme Kerviel a été jugé seul responsable de la perte de 4,9 milliards d'euros subie par la Société Générale. Il avait alors entamé une longue marche depuis Rome après une rencontre avec le pape en février dernier. Et un mot de sport pour finir. La première journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération a enregistré hier dimanche un match nul entre le COS Sport de San Pedro et l'étoile sportive du Sahel. Un but partout. Et même score pour la rencontre entre l'A7 Mimosa et l'AS Real de Bamako samedi dernier au stade Modibo Keïta de Bamako au Mali. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada